Les études sur la parole par le frère John Nelson Darby La première épître aux Corinthiens Chapitre 12 L'autre partie de la vérité relativement à l'Assemblée en général et aux Assemblées, c'est la présence et les dents du Saint-Esprit. Cette présence et ses dents sont, aussi bien que la scène, en rapport avec l'unité, et l'individu est responsable dans l'emploi des dents que l'Esprit-Saint lui départit, ainsi qu'il est à l'égard de la scène. C'est ce sujet des manifestations spirituelles que l'apôtre traite dans le chapitre 12. Le premier point était d'établir les marques distinctives auxquelles on peut reconnaître l'Esprit de Dieu. Il y avait des mauvais esprits qui cherchaient à se glisser au milieu des chrétiens, à parler ou à agir en se présentant comme étant l'Esprit de Dieu, et ainsi à tout confondre. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient guère à de tels efforts de l'ennemi. Les manifestations spirituelles sont, sans doute, moins frappantes maintenant qu'autant dont l'apôtre parle. Mais l'ennemi adapte ses moyens de déception aux circonstances dans lesquelles l'homme et l'œuvre de Dieu se trouvent, ainsi que Pierre nous le montre à l'égard d'un cas analogue. « Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs. » De Pierre, chapitre 2, verset 1 « L'ennemi ne cesse pas d'agir. » « Il était des enseignements de démons, comme dit l'apôtre à Timothée. » « Dans les derniers jours, la puissance de l'ennemi sera manifestée encore davantage. » Dieu peut la restreindre par l'énergie de son esprit et par la puissance de la vérité. Mais si l'ennemi n'est pas bridé, il agit encore dans le temps présent en trempant les hommes, et par des choses telles que, à moins d'avoir été ainsi séduit soi-même, on n'aurait pas supposé qu'un homme de sens rassis peut les croire. Mais il est étonnant de voir ce que l'homme laissait à lui-même, ce que l'homme qui n'est pas gardé de Dieu peut croire lorsque l'énergie de l'ennemi est en activité. On parle du sens commun, on parle de la raison, et ce sont là, sans doute, des choses très précieuses. Mais à lire l'histoire, on ne peut douter que ce soit Dieu seul qui nous les donne, qui nous les conserve. Au temps des apôtres, l'esprit se manifestait par des effets de sa puissance qui éclataient au milieu de l'assemblée et attiraient l'attention du monde même. L'ennemi les imitait. La plupart des chrétiens de Corinth avaient été de pauvres gentils, sans discernement et stupidement conduits par les illusions de l'ennemi. Ils étaient ainsi plus en danger d'être encore trompés par les mêmes moyens. Lorsqu'un homme n'est pas rempli de l'esprit de Dieu, de cet esprit qui donne de la force à la vérité dans son cœur et de la clarté à sa vision morale, la puissance séductrice de l'ennemi éblouit son imagination. Il aime le merveilleux, tout incrédule qu'il soit quant à la vérité. Le saint discernement lui manque parce qu'il ignore la sainteté et le caractère de Dieu et qu'il n'a pas la stabilité d'une âme qui possède la connaissance de Dieu et, on peut le dire, Dieu lui-même, comme son trésor, cette stabilité d'une âme qui, sachant qu'elle a tout en lui, n'a pas besoin d'autres choses merveilleuses. Lorsqu'un homme n'est pas ainsi établi par la connaissance de Dieu, la puissance de l'ennemi le frappe et le préoccupe. Il ne sait pas s'en débarrasser ni s'en rendre compte. Il est victime de l'influence que cette puissance exerce sur son esprit. La chair s'y complaît, parce que, en résultat, l'influence de l'ennemi sous une forme ou sous une autre donne toujours libre cours à la chair. Longtemps menés aveuglement par la puissance des mauvais esprits, les gentils convertis n'étaient guère en état de les discerner et de les juger. Chose étrange, cette puissance démoniaque avait une telle influence que l'on oubliait l'importance du nom de Jésus-même, ou du moi, on oubliait que ce nom n'était pas reconnu par ses mauvais esprits. L'ennemi se transforme en ange de lumière, mais il ne reconnaît jamais réellement Jésus-Christ pour Seigneur. Il parlera de Paul et de Sylvain, il voudra avoir sa part avec les chrétiens, mais Christ n'est pas reconnu. Et finalement, c'est la destruction et la ruine de ceux qui le suivent. Ce trait essentiel et caractéristique, que Christ n'est pas reconnu par l'ennemi, fournit donc le moyen de discerner entre les manifestations de l'Esprit de Dieu et celles des mauvais esprits. Un esprit impur ne dira pas « Seigneur Jésus » et l'Esprit de Dieu ne peut pas dire « anathème à Jésus ». Mais il est important de remarquer que, lorsque l'apôtre déclare que nul ne peut dire « Seigneur Jésus » que par l'Esprit de Dieu, il est question d'esprit et non de la conversion, ni de la nécessité de la grâce opérant dans le cœur pour la vraie confession du nom de Jésus, nécessité très réelle du reste, mais dont il ne s'agit pas ici. Maintenant, pour en venir aux instructions positives, rien de plus important, de plus distinctif, de plus merveilleux que la présence de l'Esprit Saint ici-bas au milieu des chrétiens. Elle est pour nous le fruit de l'œuvre parfaite de Christ, mais en elle-même la manifestation de la présence de Dieu parmi les hommes sur la terre. Dieu manifeste sa puissance dans les œuvres de la création. Sa providence et son gouvernement dirigent toutes choses. Mais l'Esprit Saint est sa présence dans ce monde, le témoignage que Dieu rend de lui-même de son caractère. Dieu est au milieu des hommes pour se manifester, non pas encore en gloire, mais en puissance et en témoignage de ce qu'il est. Christ, ayant accompli la rédemption et ayant présenté à Dieu, souverain et juge, l'efficacité de son œuvre, l'assemblée qui est rachetée et purifiée par son sang et qui lui est unie comme son corps, devient le vase de cette puissance qui agit dans les divers membres. Aussi doit-elle déployer en sainteté la force qui lui est départie. Elle est responsable de le faire. Mais ainsi, quant à l'exercice de la puissance, l'homme devient de fait individuellement le vase de cette énergie spirituelle. Elle est un trésor qui lui est confié. Or, l'Esprit est tout premièrement le lien entre l'assemblée et Christ, aussi bien qu'entre le chrétien et Christ. C'est par l'Esprit que la communion se réalise et se maintient. C'est la première fonction de l'Esprit. Et l'homme doit être dans la jouissance de cette communion pour réaliser le caractère de Dieu et discerner sa volonté. Et cela selon le témoignage que Dieu a l'intention de rendre par l'Esprit descendu ici-bas. Mais si l'assemblée ne se maintient pas dans cette communion, elle perd sa force comme témoin responsable de Dieu sur la terre. Et de fait, elle perd aussi sa joie et son intelligence spirituelle. Dieu est toujours souverain pour agir comme il l'entend. Et Christ ne peut manquer à sa fidélité envers son corps. Mais si la communion et la dépendance manquent, le témoignage confié à l'assemblée n'est plus rendu de manière à faire sentir que Dieu est présent sur la terre. L'assemblée ne s'aperçoit peut-être pas de son éloignement de Dieu parce qu'elle conserve pendant un temps beaucoup de ce que Dieu a donné et qui est bien au-delà de tout ce qui était selon la nature. Et, en perdant la force, elle perd aussi le discernement de ce qu'elle devrait être. Mais Dieu ne se trompe jamais quant à la condition de l'assemblée. Il dit, « Tu as abandonné ton premier amour, réponds-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'auterai ta lampe de son lieu. » Il y a des conseils solennels pour l'assemblée quant à sa responsabilité lorsqu'on réfléchit à la grâce qui lui a été faite, aux fruits qui ont été manifestés au commencement et qui auraient dû l'être dans la suite et à la puissance qui lui a été donnée pour les produire. Les conseils de Dieu en faveur de l'assemblée ont leur fin et leur but dans le ciel. Ils s'accompliront sans qu'il soit possible que la moindre chose manque au résultat divin. Tout ce qui est nécessaire pour introduire ses membres dans la gloire selon les conseils de Dieu, Christ le fera. Les membres de son corps sont rachetés par son sang pour être à lui. Les voies de Dieu s'accomplissent et se déploient sur la terre pour notre instruction dans l'assemblée et dans les individus. Ce n'est pas seulement dans ces dents que la présence de l'Esprit de Dieu se manifeste. Il y a eu, avant la Pentecôte, des prophéties et des miracles, des hommes mûs par l'Esprit Saint, ce qui est attribué à la foi au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et souvent attribué à l'Esprit dans l'Ancien Testament. Mais l'Esprit avait été promis d'une manière spéciale dans l'Ancien Testament. La manière dont l'Esprit a agi à cette époque-là n'a jamais été celle de la présence de Dieu au milieu du peuple, comme elle est au milieu de l'Assemblée. La gloire est venue prendre possession du tabernacle ou du temple. L'Esprit de Dieu agissait souverainement en dehors de l'ordre de sa maison et pouvait être avec le peuple même quand la gloire n'était plus là. Voyez Agé chapitre 2 verset 5 et comparez avec le premier et le second chapitre de Luc. Mais l'Esprit Saint envoyait d'en haut pour demeurer dans les disciples et dans l'Assemblée sur la terre était la manifestation de la présence de Dieu dans sa maison, de Dieu qui était là par l'Esprit. Et cette présence de l'Esprit est tellement distincte et si clairement constatée comme une chose connue et réalisée par les premiers chrétiens et qui démontrait au lieu d'être démontrée que la parole en parle comme étant le Saint-Esprit lui-même. L'Esprit n'était pas encore dit Jean au chapitre 7 de son Évangile. Nous n'avons même pas ouïe dire si l'Esprit Saint est, disent les douze hommes à Paul, acte chapitre 19 verset 2. Il ne s'agissait pas de savoir s'il y avait réellement un Saint-Esprit. Tout juif orthodoxe le croyait, mais il s'agissait de savoir si cette présence de l'Esprit Saint lui-même démeurant ici-bas, le nouveau consolateur et guide des disciples dont Jean le Baptisteur avait parlé, était réalisé. Si l'Esprit Saint était descendu, sa présence était la présence de Dieu dans son temple spirituel sur la terre. Le lieu où les disciples étaient réunis avait tremblé pour montrer que Dieu était là. Ananias et Saphira étaient tombés morts devant les apôtres pour avoir menti à Dieu. Philippe avait été transporté par la puissance de l'Esprit, loin de la présence de l'homme qui avait reçu la connaissance de Jésus par le moyen de cet évangéliste. Telle était la présence de l'Esprit. Dans notre chapitre, il s'agit des manifestations de la présence de l'Esprit dans les dons qu'ils exerçaient par l'instrumentalité des membres du corps de Christ, soit pour l'appel et pour l'édification de l'Assemblée, soit comme témoignage pour ceux du dehors. Avant d'entrer dans ce sujet, Paul donne aux Corinthiens que l'ennemi aurait voulu entièrement tromper les instructions qui devaient les rendre capables de discerner entre la manifestation de l'Esprit-Saint et l'action d'un mauvais esprit. Ensuite, il parle des dons. Or, il n'y avait pas divers esprits, comme dans le cas des démons. Il n'y avait qu'un seul et même esprit, mais diversité de dons. Cela fournit à l'apôtre l'occasion de parler de diverses relations dans lesquelles les hommes mûs par le Saint-Esprit sont placés avec Christ et avec Dieu, car l'ordre des relations de l'homme avec Dieu, relations dont l'énergie pratique est dans l'Esprit-Saint et le sujet qui l'occupe. L'Esprit, donc, un seul et même esprit, agit en eux par diverses manifestations, mais dans l'exercice des dons différents. Ils étaient administrateurs et il y avait un seul Seigneur, c'est-à-dire Christ. Ce qui agissait en eux n'était donc pas une puissance indépendante et volontaire. Quelle que fût l'énergie de l'Esprit en eux, ils ne cessaient pas d'être serviteurs et économes de Christ et ils devaient agir dans ce caractère, reconnaissant dans leur service la Seigneurie de Christ. Cependant, quoique ce fût une puissance dans un homme et que ce fût l'homme par conséquent qui agit de sorte qu'il était serviteur et quoique ce fût un homme qui fût chef et conservi, fils de Dieu toutefois et Seigneur de tout, cependant, c'était Dieu qui opérait un seul et même Dieu qui opérait tout en tous. Ce n'est pas à proprement parler la Trinité qui nous est présentée ici dans son caractère propre, mais un seul esprit agissant dans les chrétiens, Jésus Seigneur et Dieu agissant dans les dons. Ainsi, les dons sont les manifestations de l'énergie de l'esprit confiée aux hommes sous l'autorité de Christ qui est chef et Seigneur et les hommes ont à en user comme servant le Seigneur. Or, Christ pense à ce qui est profitable en son assemblée, à ceux qui sont siens et les manifestations de l'esprit étaient données pour le profit des âmes, de l'assemblée en général. L'apôtre signale plusieurs de ses dons, mais il nous rappelle encore que c'est le même esprit qui opère dans chaque cas, distribuant à chacun selon qu'il lui plaît. Verset 11 Que le lecteur remarque ce passage. L'apôtre avait dit que Dieu opérait toutes ces choses et il avait parlé des dons comme étant des manifestations de l'esprit. On aurait pu supposer que l'esprit était quelque influence vague et qu'on devait attribuer tout à Dieu sans reconnaître un esprit personnel. Mais les opérations attribuées à Dieu au verset 6 sont attribuées à l'esprit au verset 11 et la parole ajoute que lui, l'esprit, distribue à chacun comme il veut. Il n'est donc pas un esprit d'un ordre inférieur. C'est Dieu lui-même qui opère là où l'esprit saint opère. Mais les opérations dans les hommes sont des dons distribués selon la volonté de l'esprit. L'esprit nous est ainsi présenté comme agissant personnellement dans cette distribution et selon sa volonté à lui. Quelques-uns des dons dont l'apôtre parle ici demandent que nous nous y arrêtions un instant. La sagesse verset 8 est l'application de la lumière divine à ce qui est bien et mal et à toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Et cette expression a une grande étendue car elle s'applique à toute chose à l'égard de laquelle nous avons à former un jugement. L'esprit saint pourvoit quelques-uns d'une manière particulière de cette sagesse, d'une sagesse selon Dieu. Cette sagesse consiste d'un côté dans une perception de la vraie nature des choses et de la relation entre elles, d'un autre côté dans l'intelligence quant à la conduite que nous avons à suivre à leur égard. Cette sagesse venant de Dieu nous guide à travers les difficultés du chemin et nous fait éviter ce qui nous placerait dans une fausse position vis-à-vis de Dieu et des hommes. La connaissance est l'intelligence de la pensée de Dieu telle qu'elle nous est révélée. La foi ici, verset 9, ne veut pas dire la simple foi à l'Évangile. Celle-ci n'est pas un don distinctif que l'un des croyants possède et qu'un autre ne possède pas, c'est évident. La foi dont il est question ici est la foi, l'énergie donnée de Dieu qui surmonte les difficultés, qui s'élèvent au-dessus des dangers, qui fait face à ces choses sans s'en effrayer. Les discernements d'esprit ne sont pas le discernement de l'état d'une âme et n'ont rien à faire avec l'état moral d'un homme. Le discernement dont l'apôtre parle ici est le don de discerner par la puissante énergie de l'esprit de Dieu l'action des démons et de la mettre en lumière. Si cela est nécessaire, on contraste avec l'action de l'esprit de Dieu. Les autres dons n'exigent point de remarque. Nous pouvons revenir maintenant à l'unité de l'esprit dont l'apôtre a parlé et à laquelle se lit ce qu'il lit après avoir parlé des dons. L'esprit est un, avait-il dit, verset 4, et opère diversement dans les membres, selon sa volonté. L'importance de la personnalité de l'esprit et l'immense portée de sa divinité quand nous réfléchissons que c'est lui qui opère dans l'homme et par l'homme sont évidents, spécialement quand nous remarquons qu'il est le centre et la puissance vivante de l'unité de tout le corps, de sorte que les individus dont l'exercice de leur don ne sont que les membres d'un seul et même corps, divinement formés par la puissance et la présence de l'esprit. L'apôtre développe largement ce point en rapport avec l'unité de corps, la dépendance mutuelle des membres et la relation de chaque membre avec l'ensemble du corps. Les instructions pratiques de l'apôtre sont faciles à saisir, mais il y a dans les principes généraux quelques points importants qu'il sera bon de relever. L'unité du corps est produite par le baptême de l'esprit saint et la liaison des membres en dépend. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Verset 13 La scène du Seigneur est l'expression de cette unité. L'esprit la produit et en est la force. Les caractères distinctifs de juifs et de gentils et toutes les autres différences étaient perdus dans la puissance d'un seul esprit commun à tous qui unissait tous les croyants en un seul corps et unique. L'apôtre dans le verset 13 parle du baptême du Saint-Esprit. Or, ce mot de baptême rappelle à son esprit la scène, l'autre rite institué par le Seigneur et il parle d'être appreuvé pour l'unité d'un seul esprit. Faisant allusion, je n'en doute pas à la scène du Seigneur. Il ne parle pas de l'Esprit Saint. Un seul esprit était l'état des croyants, le mot étant employé en contraste avec un seul corps. Ils étaient associés en un seul corps et une seule pensée par l'esprit auquel ils étaient participants en Christ. Ce n'est pas la foi ni même la vie qui forme l'union, bien que la foi et la vie appartiennent toutes deux à ceux qui sont unis. C'est l'Esprit Saint qui la produit. Le baptême du Saint-Esprit est donc ce qui réunit les chrétiens en un seul et unique corps. Et ils sont tous rendus participants d'un même esprit, individuellement animés d'un même esprit. Il y a ainsi plusieurs membres, mais un seul corps, composé de ces membres qui sont dépendants l'un de l'autre et qui ont besoin l'un de l'autre. Les dons même qui avaient le plus d'éclats avaient comparativement le moins de valeur, comme un homme revêt et orne les parties les moins honorables de son cœur et laisse découvertes les plus belles. Un autre point que l'apôtre signale, c'est l'intérêt commun qui existe parmi les chrétiens par le fait qu'ils sont membres d'un seul et même corps. Verses 25 et 26 Si un membre souffre, tous les membres souffrent, puisqu'il n'y a qu'un seul corps, animé par un seul esprit. De même, si un membre est glorifié, tous les membres s'en réjouissent. Cette unité dans les souffrances et dans les joies dépend aussi de ce seul et même esprit qui unit et qui anime les chrétiens. De plus, ce corps, c'est le corps de Christ. Vous êtes, dit l'apôtre, le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Remarquez aussi que, quoique cette assemblée de Corinthe ne fût qu'une partie du corps de Christ, Paul parle du corps entier, car l'assemblée dans cette ville était, d'après le principe de son rassemblement, le corps de Christ comme assemblée à Corinthe. Il est vrai qu'au commencement de l'épître, l'apôtre parle de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Mais, de fait, il s'adresse à l'assemblée de Corinthe et l'expression générale dont il se sert montre que, dans les intérêts généraux et dans la marche de l'assemblée, on ne peut pas séparer une assemblée locale du corps entier des chrétiens sur la terre. Et le langage employé ici montre que, quant à leur position vis-à-vis de Dieu, les chrétiens d'une seule ville sont considérés comme représentants l'assemblée tout entière pour ceux qui regardent cette localité. Non pas comme indépendants des autres, mais au contraire comme unis inséparablement impéparablement aux autres, vivant et agissant par rapport à cette localité comme membres du corps de Christ et envisagés comme tels dans cette localité, parce que tout chrétien formait une partie de ce corps et que, de même, en formait aussi une. Par les versets qui suivent, on voit que l'apôtre, tout en considérant les chrétiens à Corinthe comme constituant le corps de Christ dont ils étaient les membres, a, dans sa pensée, l'assemblée tout entière comme l'assemblée de Dieu. Il n'est question dans le Nouveau Testament que de membres de Christ et non pas de membres d'autre chose, sinon que nous sommes les membres les uns des autres, comme formant le corps tout entier. Mais jamais il n'est question de membres d'une assemblée. L'idée est différente de celle de membres du corps. Quand on parle de membres dans la parole, il s'agit de membres d'un corps tel que celui de l'homme en employant le mot corps comme figure de celui de Christ. Il n'est jamais parlé des membres d'une assemblée dans le sens moderne du mot. Nous sommes membres de Christ et par conséquent du corps de Christ. Tels étaient les Corinthiens en tant que ce corps était manifesté à Corinthe. De plus, le corps de Christ, l'assemblée, est envisagé ici comme un tout sur la terre. Dieu a mis dans l'assemblée, dit l'apôtre, des apôtres, des prophètes, etc., des miracles, des guérisons, des langues. Verset 28. Il est clair que cela est sur la terre où étaient d'ailleurs les Corinthiens et que l'apôtre parle de l'assemblée dans son ensemble comme d'un tout. Les guérisons et les langues n'étaient pas dans le ciel et les apôtres n'étaient pas ceux d'une assemblée particulière. En un mot, c'était le Saint-Esprit descendu d'en haut qui avait formé l'unité du corps sur la terre et qui y agissait dans les dons particuliers qui distinguaient les membres. L'apôtre signale ensuite ces dons, non pour en donner une liste formelle et complète, mais pour marquer l'ordre et l'importance de ceux dont ils parlent. Les langues, dont les Corinthiens s'enorgueillent sept ans, se trouvent placées les dernières dans l'énumération. Il y avait donc des dons plus excellents que d'autres. On devait juger de la valeur de chaque don d'après la mesure dans laquelle ils servaient à l'édification de l'assemblée. On devait désirer ceux qui tendaient à cette fin. Il est intéressant de remarquer ici la différence entre ce chapitre et Ephésiens chapitre 4. Ici, c'est simplement la puissance et dans certains cas, il est dit que les hommes doivent garder le silence lorsque la puissance était là. C'était l'Esprit Saint agissant comme puissance. En Ephésiens chapitre 4, nous avons les soins de Christ comme tête du corps. Il n'est point fait mention de dons comme signe de puissance pour d'autres. On ne trouve que ce sur quoi l'assemblée est fondée, ce qui édifie les saints et fait croître l'assemblée. Et alors, il y a une promesse de continuité jusqu'à ce que nous arrivions tous à la mesure de la plénitude du Christ. Car Christ ne peut pas cesser de prendre soin de son corps, mais les dons signes peuvent disparaître, ce qui a eu lieu. Les apôtres et prophètes étaient le fondement et dans ce sens, le fondement étant posé, ils n'étaient plus en exercice. Cependant, il y avait quelque chose de plus excellent que tous les dons. Ils étaient les manifestations de la puissance de Dieu et des mystères de sa sagesse. L'amour était la manifestation de la nature même de Dieu. Chapitre 13 On pouvait posséder toutes les langues, la prophétie, la connaissance des mystères, la foi qui transporte des montagnes. On pouvait donner toutes ses possessions pour nourrir les pauvres et livrer son corps pour être brûlés. Si l'on n'avait pas l'amour, on n'était rien. L'amour est la conformité à la nature de Dieu, l'expression vivante de ce que Dieu est, la manifestation d'une participation à sa nature. On agit, on sent d'après la nature de Dieu. Cet amour se développe en rapport avec les autres, mais les autres ne sont pas le motif de son activité, quoi qu'ils en soient l'objet. L'amour a sa source au-dedans de celui en qui il agit. Sa force est indépendante des objets dont il s'occupe, et c'est ainsi qu'il peut agir là où les circonstances pourraient produire dans le cœur de l'homme l'irritation ou la jalousie. Il agit d'après sa propre nature dans les circonstances où il se trouve placé, et en les considérant selon cette nature, les circonstances n'agissent pas sur l'homme qui est plein d'amour, sauf en tant qu'elles fournissent l'occasion de son activité et qu'elles en dirigent la forme. L'amour est son propre motif à lui-même. En nous, la participation à la nature divine est son unique source. La communication avec Dieu lui-même est seul ce qui soutient l'amour à travers toutes les difficultés qu'il doit surmonter dans son chemin. Cet amour est l'opposé de l'égoïsme et de la recherche de soi-même et les exclut. Il cherche le bien d'autrui, de même que, quant au principe, Dieu l'a cherché pour nous en grâce. Voyez Ephésiens chapitre 4 verset 32 chapitre 5 verset 1 et 2. Quelle puissance que cet amour pour éviter le mal en soi-même, pour tout oublier afin de faire le bien. Il est digne de remarquer que les qualités de l'amour divin sont presque entièrement d'un caractère passif. Les huit premières indiquées par l'esprit sont l'expression de l'abnégation de soi-même. Les trois qui suivent marquent la joie que l'amour trouve dans le bien, ce qui délivre aussi de la tendance de la nature humaine à supposer le mal. tendance si naturelle au cœur humain à cause du fond du mal qui se trouve dans le cœur et du mal dont on fait l'expérience dans ce monde. Les quatre derniers caractères indiqués par l'apôtre montrent l'énergie positive de l'amour qui, source de toute pente-pépensée, croit au bien par le ressort puissant de la nature divine quand il ne voit pas ce bien et supportent le mal quand il le voit en le couvrant par le support et la patience. L'amour ne veut pas mettre le mal au jour mais il lance le vie dans la profondeur de cette nature qui aime, profondeur dont on ne trouve pas le fond parce que l'amour ne change pas et que les pensées qui voudraient produire le mal au grand jour ne trouvent jamais place en lui. On ne trouve que l'amour là où il est réel où il s'exerce car les circonstances ne sont qu'une occasion pour le mettre en exercice et le montrer. L'amour est toujours lui-même et c'est l'amour qui s'exerce et se déploie. C'est cet amour qui remplit la pensée. Toute chose extérieure n'est qu'un moyen de réveiller l'âme pour l'exercice de l'amour lorsqu'elle démeure dans cet amour. C'est là le caractère divin. Sans doute le temps du jugement viendra mais nos rapports avec Dieu sont en grâce l'amour et la nature de Dieu. C'est maintenant le temps de son exercice. Nous représentons Dieu sur la terre en témoignage. Dans tout ce qui est présenté de l'amour dans notre chapitre on trouve la reproduction de la nature divine sauf que ce qui est dit n'exprime que le renoncement à l'égoïsme de la chair en nous. Or la nature divine ne change pas et est permanente. L'amour demeure donc toujours. Les communications venant de la part de Dieu les moyens par lesquels elles sont faites la connaissance comme nous pouvons la posséder ici-bas et selon laquelle nous ne cessissons que partiellement la vérité. Bien que toute la vérité nous soit révélée en un mot tout ce qui a le caractère d'être en partie passe. Ici-bas nous cessissons la vérité en détail de sorte que nous n'en avons jamais l'ensemble à la fois. Le caractère de notre connaissance étant de saisir chaque vérité à part. Par conséquent tout ce genre de connaissance passe. L'amour ne passera pas. L'enfant apprend il se réjouit aussi dans ce qui l'amuse. Homme fait il lui faut des choses selon l'intelligence qu'il a comme homme fait. Il en est ainsi des langues et des dons pour l'édification de l'assemblée. Au reste le temps vient où l'on connaîtra comme on a été connu non par les communications des vérités à une capacité qui saisit la vérité dans ses diverses parties mais où on la comprendra comme un tout dans son unité. Or, l'amour subsiste déjà. La foi et l'espérance existent aussi. Non seulement celles-ci doivent passer mais même maintenant ici-bas ce qui est de la nature de Dieu est plus excellent que ce qui se rattache à la capacité de la nature humaine. Même lorsqu'elle est éclairée de Dieu et qu'elle a pour objet la gloire révélée de Dieu. Chapitre 14 Les chrétiens sont donc exhortés à poursuivre et à rechercher l'amour tout en désirant les dons de l'esprit mais en particulier celui de prophétiser parce qu'ainsi l'on édifie l'assemblée et c'est l'édification de l'assemblée qu'on doit chercher. C'est ce que l'amour désire et cherche et ce que l'intelligence voudrait. Or l'amour et l'intelligence sont les deux caractères d'un homme en Christ de celui pour lequel Christ est tout. Deux versets de ce chapitre 14 exigent un peu d'attention. Ce sont les versets 3 et 6. Le premier nous présente l'effet ou plutôt la qualité de ce qu'un prophète dit. Ce n'est pas une définition. Le prophète édifie, exhorte, console en parlant. Ces paroles montrent cependant le caractère de ce que le prophète dit. La prophétie en elle-même n'est en aucune manière simplement la révélation des événements à venir quoique les prophètes aient révélé ces éléments comme revêtus du caractère de prophète. Un prophète est un homme qui est assez en communion avec Dieu pour pouvoir communiquer les pensées de Dieu. Un docteur enseignait d'après ce qui avait été déjà écrit et ainsi en expliquait la portée. Mais le prophète, en communiquant les pensées de Dieu aux âmes qui étaient sous la grâce, les encourageait et les édifiait. Par rapport au verset 6, il est clair qu'en parlant en langue et nous voyons que les Corinthiens comme des enfants aimaient à briller dans l'assemblée par l'exercice de ce don. Celui qui parlait ainsi n'édifiait personne. On ne le comprenait pas. Peut-être ne se comprenait-il pas lui-même et n'était-il que l'organe inintelligent de l'esprit, tout en ayant la puissante impression du fait que Dieu parlait par son moyen, de sorte que, selon l'esprit, il sentait qu'il était en communication avec Dieu. Mais son intelligence n'en retirait aucun fruit. En tout cas, on ne saurait parler pour le profit de l'assemblée à moins de communiquer à celle-ci les pensées de Dieu. L'apôtre distingue deux genres de communication ayant ce caractère, la révélation et la connaissance. la dernière suppose une révélation déjà faite et que quelqu'un met à profit par l'esprit pour le bien du troupeau. Ensuite, l'apôtre indique les dons, savoir la prophétie et la doctrine qui étaient, respectivement, les moyens d'édifier de ces deux manières, c'est-à-dire par la révélation et par la connaissance. Ce n'est pas que ces deux derniers termes, la prophétie et la doctrine, soient les équivalents des deux premiers, mais les deux modes d'édification déjà indiqués s'accomplissaient par le moyen de ces deux dons. On pouvait prophétiser sans que ce qu'on annonçait fût absolument une nouvelle révélation, quoiqu'il y eût plus que de la connaissance. Il pouvait y avoir une application des pensées de Dieu, un appel spécial de la part de Dieu aux âmes, à la conscience, qui était plus que la connaissante, mais qui n'était pas une nouvelle révélation. Dieu agit en cela sans révéler une nouvelle vérité ou un nouveau fait. Une communication prend le caractère de prophétie en faisant ressortir de la parole par la puissance de l'esprit de Dieu. Ce qui était caché en elle et ce qui, en s'appliquant au moment même, se légitime dans les consciences et dans les cœurs de ceux qui sont spirituels ou atteints par la puissance du témoignage. La connaissance ou la doctrine enseigne des vérités ou explique la parole, chose très utile à l'assemblée. Mais il n'y a pas nécessairement, lorsqu'on enseigne, une action directe de l'esprit en application aux assistants et aux circonstances du moment et ainsi, il n'y a pas la manifestation directe de la présence de Dieu aux hommes dans leur propre conscience et leur propre cœur. Quand on enseigne, celui qui est spirituel profite de ce qui est dit. Quand on prophétise, celui-là même qui n'est pas spirituel pourra sentir la force de la parole. Il est atteint et jugé et il en est ainsi de la conscience du chrétien. Diviser ces communications à l'assemblée en révélation et en connaissance est une division parfaite qui embrasse tout. La prophétie et la doctrine sont en intime relation avec les deux mais la prophétie embrasse d'autres idées que celles de révélation de sorte que cette seconde division de moyens positifs de communication la prophétie et la doctrine ne répond pas exactement aux deux premiers termes de révélation et de connaissance. L'apôtre insiste longuement sur la nécessité de se faire comprendre soit qu'on parle soit qu'on prie ou qu'on chante. Il veut et la remarque est de toute importance pour juger les prétentions que peuvent avoir les hommes d'enseigner par l'esprit que l'intelligence soit un exercice. Paul ne niait pas qu'on pût parler des langues sans que l'intelligence y fût pour quelque chose et le don des langues était d'une puissance et d'une utilité évidente quand étaient présentées des personnes qui ne comprenaient que la langue qu'on parlait et qu'il y en avait dont elles étaient la langue maternelle. Mais en général c'était une chose inférieure quand l'esprit n'agissait pas sur l'intelligence en celui qui parlait et par conséquent par son moyen sur d'autres. La communion des âmes dans un sujet commun à tous par l'unité de l'esprit n'existait pas quand celui qui parlait ne comprenait pas ce qu'il disait. L'individu qui parlait ne jouissait pas comme venant de Dieu de ce qu'il communiquait à d'autres. Si les autres ne le comprenaient pas, c'était un enfantilage que de prononcer des paroles sans signification pour les auditeurs. Mais l'apôtre tenait à comprendre lui-même ce qu'il disait tout en parlant beaucoup de langues, ce qui démontrait d'ailleurs que ce n'était pas jalousie de sa part s'il parlait contre l'emploi des langues quand personne ne les comprenait. Il parlait plus de langues étrangères par le don du Saint-Esprit que tous. Mais son cœur aimait les choses de Dieu, aimait à recevoir de lui la vérité d'une manière intelligente, aimait à s'entretenir intelligemment avec les autres et Paul préférait dire cinq paroles avec son intelligence que dix mille sont celles-ci dans une langue inconnue. Versets 18 et 19 Quelle puissance merveilleuse, quelle manifestation de la présence de Dieu est, chose digne de la plus profonde attention, en même temps, quelle supériorité à toute vanité charnelle et à l'éclat qui réjaillit sur un homme par le moyen des dons. Quelle puissance morale de l'Esprit de Dieu dans cet amour qui ne trouvait dans ces manifestations de puissance que des instruments à être employés pour le bien de l'Assemblée et des âmes. C'était la force pratique de cet amour à l'exercice duquel, comme à une grâce supérieure au don, l'apôtre exhortait les fidèles. C'était l'amour et la sagesse de Dieu dirigeant l'exercice de la puissance divine pour le bien de ceux que Dieu aimait. Quelle position pour un homme ! Quelle simplicité la grâce de Dieu donne à celui qui s'oblit dans l'humilité et dans l'amour et quelle puissance dans cette humilité ! L'apôtre confirme son raisonnement par les faits que produiraient sur les étrangers qui entreraient dans l'Assemblée ou sur les chrétiens non éclairés des paroles prononcées en des langues que personne ne comprenait. On les prendrait pour des insensés. La prophétie, au contraire, en atteignant leur conscience, leur ferait sentir que Dieu était là, qu'il était présent dans l'Assemblée de Dieu. Les dons spirituels étaient abondants à Corinthe. Après avoir réglé ce qui concernait les questions morales, l'apôtre règle l'exercice de ses dons. Chacun venait à l'Assemblée avec quelques manifestations de la puissance de l'Esprit Saint, à laquelle on pensait évidemment plus qu'à leur conformité à Christ. Cependant, l'apôtre reconnaît dans cette manifestation la puissance de l'Esprit de Dieu. Il donne des règles pour son exercice. Deux ou trois peuvent parler en langue pourvu qu'il y ait un interprète afin que l'Assemblée en soit édifiée et Paul veut qu'il n'y en ait qu'un seul à la fois qui parle, car il paraît qu'il parlait même plusieurs en même temps. De même quant aux prophètes, deux ou trois pouvaient parler et les autres devaient juger si ce qui était dit venait vraiment de Dieu, car si Dieu en donnait la capacité à tous, tous pouvaient prophétiser, un seul à la fois cependant, afin que tous apprissent et que tous fussent encouragés. La dépendance est toujours bonne pour les prophètes les plus doués. Les esprits des prophètes, c'est-à-dire le mouvement de la puissance dans l'exercice des dons, étaient soumis à la direction de l'intelligence morale que l'esprit donnait aux prophètes. Ceux-ci étaient de la part de Dieu maîtres d'eux-mêmes dans l'emploi de ces dons, dans l'exercice de cette puissance merveilleuse qui agissait en eux. Ce n'était pas une fureur divine comme le disaient les païens de l'inspiration diabolique qui les emportaient, car Dieu ne pouvait pas être un auteur de confusions dans l'assemblée mais de paix. En un mot, l'on voit que la puissance spirituelle était confiée à l'homme sous sa responsabilité morale, principe important et invariable dans les voies de Dieu. Dieu a sauvé l'homme par la grâce quand l'homme avait manqué de la responsabilité, mais dans tout ce que Dieu confie à l'homme, quelle que soit la divine énergie du don, l'homme est tenu pour responsable de se servir de ce qui lui a été confié pour la gloire de Dieu et par conséquent pour le bien d'autrui et en particulier pour celui de l'assemblée. Les femmes doivent se taire dans l'assemblée, il ne leur est pas permis de parler. Elles doivent rester dans l'obéissance et non pas diriger les autres. Verses 34 et 35 La loi d'ailleurs tient le même langage. Ils seraient honteux d'entendre les femmes parler en public et si elles ont des questions à faire, elles peuvent questionner leur mari dans leur maison. Au reste, quelques nombreux que fussent les dons que possédaient les Corinthiens, la parole cependant n'était pas sortie du milieu d'eux et n'était pas venue à eux seuls. Ils devaient se soumettre à l'ordre universel de l'esprit dans l'assemblée. S'ils prétendaient à être conduits par l'esprit, ils devaient reconnaître, et ce serait la preuve qu'ils étaient ainsi conduits, que les choses que l'apôtre leur écrivait étaient le commandement du Seigneur, assertion de la plus haute importance, position responsable et bien sérieuse de cet admirable serviteur de Dieu. Quel mélange de tendresse, de patience et d'autorité dans Paul, ils désirent que les fidèles viennent à la vérité et à l'ordre, conduits par leurs propres affections, ne craignant pas, si cela était nécessaire pour leur bien, de se prévaloir d'une autorité sans appel, comme parlant directement de la part de Dieu, autorité que Dieu légitimerait si l'apôtre était forcé malgré lui de s'en servir. Si quelqu'un ignorait qu'il écrivait par l'esprit et avec autorité de Dieu, c'était bien de l'ignorance et rien d'autre que celui qui était ainsi ignorant fut abandonné à son ignorance. Les hommes spirituels et simples seraient délivrés de telles prétentions, car ceux qui étaient vraiment remplis de l'esprit reconnaîtraient que ce que l'apôtre écrivait venait directement de Dieu et étaient l'expression de la sagesse de Dieu, l'expression de ce qui répondait à son caractère. Car souvent on peut reconnaître la sagesse divine ou même humaine quand elle a été trouvée, quoiqu'on n'ait pas su trouver soi-même le chemin de cette sagesse ou que, si on l'avait aperçue en partie, on n'ait pas su la produire avec autorité. En attendant, l'homme prétentieux n'ayant aux yeux de tous que ce caractère d'ignorance manifestée et jugée trouverait dans son humiliation son profit et ce don il avait besoin. On remarquera aussi l'importance de ce que l'apôtre affirme ici pour ce qui concerne l'inspiration des Épitres. Ce qu'il enseigne quant aux détails même de l'ordre de l'Assemblée était si réellement donné de Dieu, venait si entièrement de Dieu que c'était le commandement du Seigneur. Pour la doctrine, nous avons à la fin de l'Épitre aux Romains la même déclaration que c'était par des écrits prophétiques que l'Évangile était disséminé parmi les nations. L'apôtre résume ces instructions en disant qu'on devait désirer de prophétiser, ne pas défendre de parler des langues et que tout devait se faire avec ordre et convenance. Verses 39 et 40 sont les